Bonjour, aujourd'hui je vous présente le livre Le Pirate de Coeur, écrit par Sébastien Pérez et illustré par Justine Brax, aux éditions Albain Michel. Ce livre nous parle d'aventures, de trésors, de pirates, mais il est également question d'égocentrisme, puis de générosité, de défis, de quêtes, d'identité familiale aussi intergénérationnelle, puis d'intuition et de cheminement personnel. Mais il est surtout question d'une splendeur graphique, un des plus beaux livres qui m'ait été donné de voir. Dans cette histoire, un jeune pirate quitte sa mère à bord de son tout premier bateau, tout petit. Il est le descendant d'une famille d'illustres et courageux pirates. Il doit parvenir à lui aussi devenir un grand pirate, et pour cela dérober de beaux trésors, conquérir de grands bateaux. Pourtant ce jeune pirate ne trouve pas la joie et la sérénité dans ce destin familial. Alors au lieu de suivre les traces de son père et de son grand-père, il saura devenir l'homme qu'il veut être, généreux. Voici un joli message à partager à nos enfants, savoir se détacher des attentes parentales ou adultes, suivre son instinct, son intuition. Au travers d'une lecture agréable, on apprécie le choix de ce jeune pirate. J'ai aimé être embarquée dans une ambiance esthétique d'Asie, de Thaïlande plus précisément, où l'on reconnaît certains paysages de falaises rocheuses. Car ce sont surtout les illustrations qui m'ont totalement scotché. Quel talent ! Quelle beauté ! Le travail d'illustratrice de Justine Brax est incroyable. Ce sont de véritables tableaux, dont j'aimerais en avoir quelques-uns en grande dimension chez moi. Les palettes de couleurs sont incroyables de justesse, créant des ambiances de nuit, ou de couches et de soleil sublimes. Et la touche reconnaissable de l'artiste, ces incrustations de motifs, telles des dentelles tatouées, rajoutent une émotion au récit. Une sensation de préciosité, celle de la beauté du cœur, que recherche notre jeune pirate. C'est parfait. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada